Justement la question de savoir, de réunir, mais que se passe-t-il avec nos influenceurs ? Cette catégorie d'influenceurs que nous avons connue depuis il y a peu. Il faut déjà remarquer que la plupart de ceux qu'on appelle influenceurs étaient très faibles à l'école. Ah bon ? Et ont abandonné l'école très tôt, la plupart. C'est très important de le noter. Oui. La plupart des tiktokers sont des vendeuses de piment quand il n'y avait pas encore le net. L'image vient seulement d'écupler la connaissance. Le tiktok qu'on vous donne au Cameroun n'est pas le tiktok qu'il y a par exemple en Belgique ou en Chine, ainsi de suite. Nous, nous sommes victimes d'une société dans laquelle on ne protège pas les gens. Même quand les sectes sont entrés, les sectes pernicieux sont entrés au Cameroun, on a eu la chance au début que le président était un musulman à l'époque, parce que je sais de quoi je parle. Il a empêché aux sectes pernicieuses de s'exhiber et d'attirer grand monde. Après, un catholique est arrivé à la tête de l'État, chez les catholiques, c'est la liberté. Chacun fait comme il veut. Vous avez commencé à voir sur les plateaux de télé, partout, les gens proposaient des services mystiques aux gens. Il faut dire que l'être humain est constitué de cette partie qui est attirée par les choses mystiques. Et dès qu'on voit un esprit faible, on peut facilement l'entraîner. Ce qui s'est donc passé quand le net est arrivé, c'est que l'image a des énergies particulières qu'elle transporte. Être à la télé, c'est déjà influencé. Être sur les réseaux sociaux, c'est influencé. Les gens vous voient au quotidien et la personnalité ou l'image que vous renvoyez à ces gens-là devient votre prison. C'est-à-dire que vous apprenez à dire aux gens que vous avez une image particulière. Vous devez donc défendre cette image que vous projetez sur le long terme. Il y a quelqu'un qui a cité Diana Boulie, qui avait des contenus sur les anciens succès d'avant et s'habillait. Je veux dire ici que Diana Boulie a été mon élève de terminale au collège Montesquieu. C'était son professeur de philosophie. Elle était l'élève la plus brillante en philosophie en terminale et en français également. J'ai été très séduit quand j'ai commencé à voir ces premiers contenus. Il boit l'autun, ceci, 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 c'était un professeur. Mais pouf ! J'ai compris que l'esprit de ce monde l'avait habité. Elle n'est plus l'élève que j'avais eu. Aujourd'hui, elle revendique qu'elle peut faire de sa nudité ce qu'elle veut. Mais ce n'est pas elle qui parle, c'est l'esprit qui est en elle qui parle. Donc, il faut savoir que la plupart des influenceurs, surtout ceux du Cameroun, sont habités par de mauvais esprits. On peut citer les groupes d'esprits diaboliques. Le premier groupe d'esprits diaboliques, on l'appelle sensuel et séducteur. Le deuxième, on l'appelle animé et sournois. Le troisième, on l'appelle lourd et lugubre. Je peux faire un... Alors, c'est ces esprits-là qu'on vous donne. Et ces influenceurs sont tenus par certains ponts de notre régime et certains gens très riches. Oui. Ah bon ? De notre système monétaire qui les appelle... Bon, vous voyez, avant, tu m'apportais des titres en catimini. Mais il faut que je te donne une vie de luxe. Comme ça, les filles vont te demander d'où ça te vient. Plus elles vont s'intéresser à la source de ta richesse, mieux on va faire notre réseau. Voilà comment ça se passe. Vous avez vu une situation abracadabra dernièrement. Quand je dis, je combats certaines choses, les Camerounais qui ne comprennent pas, vous avez vu que pour aller au Qatar, on a ramassé les influenceurs. Vous pensez qu'ils sont allés faire quoi là-bas ? C'est-à-dire les gens qui ne savent parler ni français ni anglais, ils ne peuvent rien dire d'intéressant. Ils ne peuvent pas représenter positivement l'image du Cameroun. Mais on les a ramassés. C'est pour qu'ils aillent s'initier à un autre niveau encore de bêtises. Dans un pays qui est particulièrement fermé. Mais vous savez que là où il y a une hyper concentration de personnes, mais également là où on donne l'impression que les lois sont très rigides. On nous a fait comprendre que les influenceurs qu'on a amenés au Qatar, c'était pour aller vendre l'image du Cameroun. Vous voyez bien qu'on mentait. On mentait. C'est ce qu'on nous a dit. On a ramassé des gens et revenus de là. Et comme les jeunes disent sur les réseaux sociaux, ils ont débloqué un nouveau niveau. Un autre niveau. Vous voyez, on vous a révélé qu'il y avait à Dubaï le porte-à-porter. Mais comment vous imaginez qu'à un moment donné, presque tous les jeunes Camournais, jeunes Camournaises, allaient à Dubaï. Vous n'avez pas fait attention ? Les mêmes destinations. Ils allaient à Dubaï se filmer. Alors, vous connaissez M. Dampoulou, c'est l'homme le plus riche d'Afrique centrale. D'Afrique noire francophone. D'Afrique noire francophone. C'est l'homme le plus riche. On a aperçu rarement ses vidéos. Ah oui. Il a dit une fois dans une vidéo que l'argent, c'est comme les oiseaux, ça n'aime pas le bruit. Quand ça entend le bruit, ça parle. Mais comment vous imaginez que les gens qui prétendent avoir de l'argent parlent d'argent ? Pour tous les mystiques qui les voient. Il y a une là, on me dit qu'elle a mis les gens. Elle dit que son loyer, c'est un million de francs. Alors, logiquement, qu'est-ce qu'on fait avec un loyer ? Si on est capable, on se construit une maison et dans la discrétion. Mais on affiche, on dit, je loue une maison d'un million et on note ses dépenses. À l'école, elle était parmi les dernières de la classe. C'est-à-dire que c'est la fille à qui on donnait le bulletin en 4 minutes. Parce qu'on ne voulait pas lire sa moyenne. Aujourd'hui, ses camarades le savent. Et un matin, ses camarades commencent à la prendre pour un modèle de vie. J'ai dit ce matin sur un poste d'un monsieur qui disait, comment condamner quelqu'un qui travaille s'il a une voiture de 28 millions ? Non, ce n'est pas le fait d'avoir une voiture de 28 millions. C'est la cadence et la célérité avec laquelle on a ses biens-là. Son frère Cabrel, qui est dans la glace aujourd'hui, nous a présenté il y a quelque temps une belle voiture, n'est-ce pas ? Oui. C'est dans cette belle voiture qu'il est mort, n'est-ce pas ? Moi, je veux honorer les morts, mais je veux sauver surtout les vivants. Nous, un Bamleke, est-ce qu'il avait vu d'autres Bamleke se vanter quand ils ont acheté les voitures ? 46 millions. Pourquoi vous voyez les Bamleke qui ont acheté les voitures avant Cabrel, les vrais Bamleke qui avaient beaucoup d'argent ? Vous avez vu une seule personne venir montrer que voici ma voiture de tant nombre de millions ? Moi, je n'ai jamais... Le nouveau monde, je ne me comprends pas. Pourquoi vous cachez ? Mais c'est quelle histoire ? Vous savez seulement que la sorcellerie est la plus primaire au village. Dès que tu commences à construire, on veut te tuer. On veut te tuer. Mais comment vous pouvez imaginer que tu peux afficher de manière ostentatoire les biens et les gens ne cherchent pas à te faire du mal ? Puisque nous vivons dans un environnement de pauvreté. Moi, je vais vous dire que même les membres de ma famille ne connaissent pas mes biens. C'est normal. C'est même indiqué. Mais comment ça se fait que les gens qui n'aiment rien, parce que ces gars n'ont rien ? C'est du bling-bling. Quand la vérité sort, vous vous rendez compte que c'est des locataires ici. Parlons de l'humour, parlons de la comédie. On a connu les grands comédiens dans ce pays, non ? De tous les temps. Jean-Michel Cancan. Vous voulez me dire que vos Teng Teng là, ils produisent quoi ? Pour qu'en si peu de temps, on les utilise pour attirer les âmes faibles. Et mon message, c'est pour les vivants, les jeunes gens. Rapprochez-vous des gens qui ont bâti leur fortune, escalier après escalier. Et qui nous font dans la discrétion pure. Ils pourront peut-être vous donner certains secrets de la vie. Parce que l'argent, ça tue. L'argent tue. Vous savez, Maléa Mamoni, c'est ce que les douala disent, les conseils de l'argent. Les conseils de l'argent, c'est lève-toi, pars, donne, saute, monte. Non, mais c'est les conseils de l'amour. J'ai souvent vu les jeunes gens vous arriver dans un snack. Vous voyez un groupe de jeunes gens qui habitent tous chez leurs parents, en train de commander des ruinards, en grande quantité. Mais ils sont là aussi dans les véhicules de leurs parents, les véhicules des enfants, des bobos. J'appelle souvent ça les cimetières. Donc, ils viennent avec leur cimetière, ils gardent devant les snacks. Et ils emportent les jeunes filles qui aiment le luxe. C'est-à-dire les jeunes filles qui doivent mourir, en fait. Parce qu'il y a des gens nés pour être vantés. Les sacrifiés. C'est-à-dire qu'elles se lèvent un soir, elles vont s'asseoir dans un snack, elles commencent à boire un faux fanta pour qu'un enfant de bobos arrive, et la met dans le cimetière qu'il a apporté, le caveau familial qu'il a apporté en appelant voiture, pour aller la tuer quelque part. Vous pouvez échapper quelquefois, mais on vous suce progressivement. D'autres jeunes filles qui se contentent, comme vraiment, je suis choqué, vous sortez avec un homme qui vous... Vous avez des relations amicales avec un homme, qui n'entretient même pas de relations sexuelles avec vous, mais qui vous donne beaucoup d'argent. Vous pensez qu'il vous donne cet argent pour rien ? Vous pensez qu'il a un arbre qui produit de l'argent ? En fait, il vous fait manger la part qui vous revient dans ce qu'il va prendre. C'est votre part qu'il vous donne. Et donc, vous pouvez dire que vous payez l'école de 14 millions à votre enfant. C'est-à-dire, une fois, hier, vous étiez une petite fille de quartier difficile, qu'on a récupérée parce qu'elle avait un joli visage. On vous a mis dans les ADC pour être... Qu'est-ce qu'elle était là-bas ? Donc, l'école vous avait dépassé, tout vous avait dépassé. On vous a mis là-bas. Joli visage, vous êtes sorti avec d'autres gens qui avaient l'argent que le monde distribue. Vous, vous permettez de dire aujourd'hui. Faut-il, Victor, vous avez déjà dit à combien il payait l'école de ses enfants ? Jamais. Mais d'où viennent ces idées-là ? L'école de mon enfant, c'est 14 millions. On va situer l'enfant, là. Vous voyez ça ? Donc, si ton enfant, lui, paye l'école de 14 millions, alors que nous, nous n'en sortons pas avec l'école de 200 000, il faut que l'enfant la disparaisse. Et vous voyez, ces enfants qu'ils sont allés ramasser dans les sectes et autres, ils vous les affichent tous. Oh, vraiment, son enfant est terrible. Il y a une autre là, elle était avec le diamant. Ils sont allés prendre les enfants dans les sectes. Elle était avec le diamant. Maintenant, la tête toc toc, elle ne comprend plus rien. Et les jeunes ne s'arrêtent toujours pas pour demander. J'ai prédit, les jeunes, vous l'avez rappelé, l'autre jour, un autre téléspectateur, entre 2023 et 2024, fin 2024, vous aurez au moins une dizaine de morts. Des influenceurs du... Au moins, et toujours dans des conditions scabreuses. Parce que le programme est là. Le programme de... De leur mort. Le programme de leur mort est là. Et beaucoup de jeunes, enregistrez-vous toujours, vous ferez partie du programme. Merci.